une réputation sulfureuse et un physique de gendre idéal alexander makogonov 40 ans et la voix et le visage de la russie dans les médias français contre vents et marées puisque les médias me sollicitent donc là je j'essaie de répondre d'habitude favorablement à ces invitations et de profiter aussi de cette occasion pour présenter encore une fois la position dans mon pays aujourd'hui direction lci puis bfm tv le porte parole de l'ambassade russe a préparé son plan d'attaque sa cible le président ukrainien la troisième guerre mondiale hier la veille volodymyr zelensky attribué trop vite à la russie le tir d'un missile sur la pologne du pain béni il se fait discréditer pratiquement devant le monde entier ce régime russophobe anti russe de nature disons néo nazi que cherche poutine aujourd'hui en bombardant avec 85 missiles l'ukraine hier que cherche le crème en bombardant en continuant à bombarder les villes russes dans les régions ni bfm tv ni lci n'ont accepté de commenter la présence d'alexander makogonov sur leur plateau il incarne la parole officielle du kremlin mais avec le sourire et des phrases choc j'ai dit tout ce que je voulais dire donc là c'est un spectateur de devoir à quel point ils veulent ils peuvent me croire nous croire parce que là maintenant la vraie la vraie guerre maintenant c'est surtout la guerre dans l'espace médiatique le soldat makogonov à l'habitude depuis six mois il est partout à la radio et la télévision bfm tv lci france 2 france info radio classique radio courtoisie je me souviens pas de tout en fait parce que là c'était vraiment un grand nombre d'interviews déjà que j'ai que j'ai donné et dans cette guerre médiatique il n'a pas peur de relayer face caméra les fake news de moscou début octobre par exemple quand un jardin d'enfants est bombardé à kiev c'est impossible pour les militaires russes de tirer sur un terrain de jeu d'enfance d'enfants c'est impossible parce que ça n'a aucune logique donc les images sont fausses c'est pas les fausses images mais il s'agit de débris plutôt du système antiaérien ukrainien qui tombe sur par terre et qui qui inflige ce genre de dégâts dès le lendemain une enquête du quotidien libération établi qu'il a menti il s'agissait bien d'un tir de la russie certains journalistes s'interrogent faut-il continuer à le recevoir dans les médias le direct d'une certaine manière est pas le bon dispositif pour recevoir ce genre de personnes que le fait de lui tendre le micro à chaud non pas pour aider à comprendre ce qui s'est passé mais simplement pour qu'il puisse à l'arrivée ça lui sert juste à instiller le doute d'une certaine manière c'est toujours l'idée de dire quelque chose d'énorme même si c'est pas ce qu'il dit qui convainc les gens c'est au moins l'idée que c'est peut-être pas si simple cette bataille de l'information makogonov l'amène sur tous les fronts dans les médias et sur les réseaux sociaux tout ce que dit le régime ukrainien tout ce que dit le président zelinski officiel ukrainien s'est relié tout de suite sans vérifier et présenté comme une vérité biblique quand on le confronte aux exactions commises par la russie et documenté par la presse il conteste il nie les civils torturés à isium et se massacrer à bout de chat en mars dernier comment vous pouvez juger par exemple sur un à propos d'un cadavre gisant sur le trottoir comment vous pouvez dire exactement étant journaliste quand cette personne a été tuée mais comment sans l'autopsie sans rien sur la torture il ya des témoignages bien des témoignages mais écoutez vous pouvez inviter des gens leur payer 10 euros à chacun ils vont vous témoigner tout ce que vous voulez c'est très facile brouiller le réel instiller le doute la vérité première victime de la méthode makogonov